Monsieur Belcourt, vous avez fait bon voyage ? Oui. Bon, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu ? 35 ans, depuis que je suis parti en fait. Laissez-moi vous présenter notre grand écrivain, Stéphane Belcourt. Soir, enchanté. Votre nom ? Andrieux, Lucas Andrieux. Ah, c'est amusant. J'ai connu un Thomas Andrieux au lycée. Il y en a peu eu 150, c'était mon père je pense. Vous le connaissiez bien ? Comme ça. Faudra le dire à personne. C'est dur de l'imaginer avec des potes. Allez, viens. La ferme, c'était boulot, boulot, tout le temps. Il était comment, mon père ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte ? Toi, tu vas te barrer et moi, je resterai. Je sais que si je reste dans le crévain et toi aussi. C'est un peu plus compliqué. Le seul faux ici lumineux, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui pour vous ? Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre ? Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça ? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Qu'est-ce que tu viens de dire, là ? Je suis très mal à l'aise, alors on se calme. Stéphane, tu as ta vie qui t'attend, et je suis sûr que tu vas pas t'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe, Lucas ? Explique-moi. Tout va bien. Je te dirai plus tard. Tout ce qu'il m'a laissé, c'est des questions. Mais moi, je l'ai aimé comme un fou, ton père.